Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du mois de mai de l'année 2020. Donc le prochain signe c'est l'escorpion, donc nous allons faire l'escorpion, ascendant et signe lunaire scorpion. Alors voilà, vos cartes sont prêtes, donc on va découvrir le 77 après. Tout d'abord on va découvrir la carte de l'amour universel pour vous, donc c'est un message qui peut vous donner des informations par rapport à votre mois de mai, des précisions, vous pouvez aussi prendre quelques notes. Donc le message c'est l'union sacrée. Alors ce que l'on peut ressentir avec cette carte, c'est que vous allez vraiment développer vos énergies sentimentales pour ce mois de mai. Pour vous les scorpions, il y a réellement le fait de comprendre ses émotions et de travailler vraiment sur une relation. Si vous êtes célibataire, ça peut être la relation à l'autre, le fait de voir l'autre, etc. Et ça peut être aussi le fait de vous découvrir à l'intérieur de nouvelles étapes sur le plan sentimental. Ça peut vous parler également de réunion, du fait de se retrouver. En tout cas on voit que pour vous, ça va être un mois très fort au niveau des sentiments. Alors je vous laisse regarder cette carte attentivement et je vais prendre le temps de vous lire le message de cette carte. Alors vraiment ici pour vous, c'est un mois, comme je vous l'ai dit, où il y a une reconnexion à l'autre, il y a une découverte de l'autre, un partage. Le fait de se reconnecter dans son cœur, dans ce que votre cœur vous dit. Donc il y a réellement des émotions qui vont refaire surface pour vous. Alors on découvre avec le 77 ce qui ressort. Donc nous avons la bouche, le verre, ensuite on a le téléphone, on a les deux cœurs qui nous parlent de fusion, qui nous confirment la carte de l'union sacrée, la signature, le nom, le vaisseau, la guitare et le nom. Alors, ici il y a plusieurs choses. Déjà, on voit qu'avec cette première carte de la bouche fermée, il va y avoir vraiment un besoin, on sent que dans les énergies, vous avez besoin d'exprimer certaines choses. Donc il y a peut-être un secret ou en tout cas des choses cachées. On peut me parler ici de choses cachées et vous allez réellement vous reconnecter à l'amour. Donc c'est un mois où vous allez avoir besoin d'exprimer vos sentiments, d'exprimer l'amour à une personne, que ce soit sur le plan affectif ou sentimental, il y aura un besoin de réellement pouvoir dévoiler ce que vous ressentez. Ça va se faire aussi dans une période où il y aura un partage. Avec la carte du verre, c'est le fait de mettre en marche quelque chose et de recevoir un appel. Là, on sent que vous allez discuter avec une personne, en fait, sur des choses qui n'ont pas été dites, sur des choses que vous allez pouvoir exprimer. Et en tout cas, on sent que ça va amener à parler ensemble. Et ici, avec le verre, avec le téléphone, pardon, il y aura des communications. Donc le fait de recevoir un appel, d'échanger par message. Ici, avec les deux cœurs, il y aura une réunion. Donc une fusion au niveau sentimental, le fait de s'engager. On a la signature juste à côté. Alors, vous pouvez être face à une personne aussi qui ne se sent pas prête ou qui a besoin d'avancement, de cheminement personnel, puisqu'ici, on a le nom. Donc il peut y avoir certains blocages, besoin, pardon, de discuter, besoin d'échanger, besoin de comprendre les obstacles, la dualité ou les conflits. Donc avec la carte du nom et du nom ici, il y a certains blocages. Des blocages au niveau de la communication, le besoin de fêter quelque chose ensemble, de parler, d'échanger. Et on parle aussi avec le vaisseau d'un mouvement. Donc je pense que ça vous demande aussi du temps. On sent que vous êtes investi dans une situation. Ça peut être également par rapport à un projet de cœur. Ça peut vous parler sur le plan professionnel. Donc le fait d'avoir un projet de cœur, d'avoir besoin de s'exprimer sur ce projet, de partager vraiment ce que vous souhaitez faire dans le futur. Donc il y aura une connexion avec ce projet, le fait de s'engager dans une voie. J'ai quand même envie de rajouter une carte ici pour voir un petit peu quels peuvent être les obstacles. Donc ici on voit qu'il y a un obstacle mais qui est suivi par l'abondance. Donc il y aura peut-être besoin de réfléchir, besoin de temps, mais ça repart sur une abondance, ça repart vers quelque chose de plus neuf. C'est un mois aussi où vous allez exprimer énormément votre imagination, votre créativité. Vous allez partager des projets, vous allez échanger. Il y aura vraiment un partage qui va se mettre en place par rapport à ça. Et on sent que même si vous êtes face à un blocage, vous aurez la possibilité de traverser quelque chose de nouveau. Donc c'est plutôt positif, même si on sent que vous allez revenir sur une situation qui peut-être est un peu bloquée au niveau de la communication, au niveau des échanges. Après, ce que je ressens aussi, ça peut être un projet de cœur pour lequel vous y pensez depuis longtemps et vous travaillez dessus. Donc un projet qui demande de l'imagination, de la créativité. Et là, vous êtes face peut-être à des blocages qui sont peut-être des peurs. Ça peut être de l'anxiété. Moi, c'est vraiment ce que je ressens de l'anxiété ou du mal à se lancer dans cette voie. Mais ce que les guides vous disent, c'est vraiment de vous faire confiance parce que vous avez la possibilité d'avancer, vraiment de cheminer par rapport à vos projets. Alors avec le petit, le normand, on a le jardin et le lisse. Alors ici, on nous parle d'officialisation. Donc c'est un mois pour s'engager. C'est un mois pour s'ouvrir. Avec la carte du jardin, il y a vraiment une ouverture. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup de maturité, beaucoup de réflexion. Pour vous, les scorpions, c'est le fait d'avoir pris conscience de certaines choses, d'avoir été face aussi à des étapes de vie qui vous ont amené vers une évolution. Donc là, je sens que pour beaucoup, vous allez soit signer quelque chose, soit vous engager avec une personne. Mais en tout cas, il y aura une concrétisation d'un projet que vous attendez depuis longtemps. Donc c'est le moment de sauter le pas pour vous. Alors, on a la tour, on a la carte de la verge. Ensuite, on a le livre. On a le cavalier, donc des nouvelles. On a la clé, les étoiles, la cigogne, la lettre et le soleil. Ben, vous avez vraiment un très beau tirage. On nous dit qu'ici, vous avez... Alors, on parle beaucoup de secrets pour vous, les scorpions. Donc, il y a peut-être une personne en face de vous qui a besoin d'exprimer certaines choses. Mais je sens qu'aussi vous, c'est pas forcément un secret, quelque chose de caché, de sombre, etc. C'est plutôt quelque chose que vous avez besoin d'exprimer et des émotions que vous gardez en vous, que vous avez besoin d'extérioriser. Donc ça va passer par une introspection, par une réflexion. Mais ce cheminement, vous l'avez déjà mis en place, ce qui va vous permettre de trouver des solutions à vos projets. Donc, il y a plus de sérénité. Avec cette carte, on vous conseille vraiment de libérer vos émotions, d'en parler, de discuter. Parce que ce travail d'introspection a déjà été entamé. Vous avez déjà cheminé pour avancer. Ici, on parle de nouvelles. Et avec la carte de la cigogne, de la lettre et du soleil ici, ce sont des bonnes nouvelles. C'est vraiment une nouvelle positive. Donc, je vais quand même rajouter une carte. J'en ressens le besoin. Alors, sur le plan financier, mais aussi une nouvelle qui vous ramène de la force, qui vous ramène du courage, de la détermination. On sent que c'est un mois où vous allez vous sentir protégé, guidé. Donc, il y a un changement qui va se mettre en place. Des nouvelles par rapport à un changement. Une période qui a été très difficile. On sent que vous sortez d'une période de transition, que vous avez été en période de conflit. Je ressens aussi beaucoup d'échecs, que vous avez ressenti beaucoup de traumatismes. Et ça, vous aurez besoin vraiment de l'exprimer. Donc, il y a énormément de force qui est ressentie. Énormément de courage et de détermination. Et vraiment, donc ça, c'est très positif pour vous, les scorpions. Alors, je vais prendre le tarot pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Donc, vraiment, c'est un mois de réussite pour vous. C'est un mois où vous pouvez vous lancer. Vous êtes en pleine réalisation par rapport à vos projets. Donc, ayez confiance parce que vraiment, vous êtes sur le changement, sur la voie positive. Alors, on a le 9 d'épée. On a encore le 9. Donc, votre chiffre, c'est le 9. Je ressors deux fois. Donc, le chiffre 9, c'est un chiffre où, en fait, pour moi, vous avez eu beaucoup de réflexion. Et là, ça va être un travail sur libérer ses peurs, s'exprimer. Donc, là, je pense que les scorpions, vous êtes dans une énergie où vous avez atteint vraiment, pour moi, une réflexion assez importante. Parce qu'il y a énormément de réflexion. Et au centre, on a les émotions. Donc, il y a votre mental et il y a vos, je vais y arriver, il y a vos émotions au centre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a réellement le fait de mettre en marche une réalisation. Le fait de souhaiter quelque chose. Ce qui va vous amener vers une nouvelle dynamique et une nouvelle prise de décision. Par contre, on voit qu'il y a certaines choses qui ont été des traumatismes. Donc, ce n'est pas un échec. Vous avez vécu certaines choses qui ont été difficiles. Mais le plus important, c'est que dans ce cheminement, on voit que vous gardez la force. Vous gardez vraiment la détermination. On voit qu'ici, il y a peut-être un repli. Encore cette période d'introspection qui, parfois, refait surface. Mais la réalisation des projets va se mettre en marche. Alors, on va voir au niveau sentimental ce qui ressort pour vous. Donc, je vais mettre cette carte ici. Au niveau sentimental pour l'escorpion. Ah ! Alors, attendez. On a une carte qui s'est retournée. On a le pardon. Alors, arrêtez. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Alors, ici, pour vous, l'escorpion, le pardon, va être quelque chose qui va vous apporter. Alors, je sais que c'est difficile. Voilà. On vous invite au pardon. Au pardon, voilà, des événements, etc. De ce qui a pu se passer dans votre vie. Et on vous invite à rêver, à imaginer. Et à créer vraiment de nouvelles choses par votre pensée, par ce que vous souhaitez et ce que vous pouvez apporter dans les changements dans votre vie. Alors, au niveau sentimental, on va voir ce qui ressort. Ça peut vous parler également par rapport au plan affectif avec cet oracle. Donc, ça peut vous parler sur le plan sentimental ou affectif. Alors, quelles sont les énergies pour l'escorpion ? On a les conflits, le parent isolé, l'union, la trahison, la paix, la guérison, la surprise, la consultante et une pause. Donc, pour vous, ici, il y a la trahison et la guérison. Donc, vous voyez, vous avez vraiment... Vous êtes en train de guérir, en fait. Vous êtes en train de guérir sur une union, sur une relation. Même si vous êtes célibataire, ça peut parler d'une relation passée qui a été très difficile, sur laquelle vous travaillez pour guérir. Et donc, c'est un cheminement. C'est en train vraiment d'avancer. Parce qu'il y a eu peut-être des conflits. On ressent qu'il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup d'investissements aussi. Et donc, ici, il y a peut-être eu un temps de pause nécessaire. On sent qu'il y a un temps de réflexion. Mais ce temps de réflexion, c'est pour guérir. Là, on nous parle d'une surprise qui arrive vers vous. Donc, de quelque chose qui va vous ramener vers la paix intérieure. Et en tout cas, cette guérison émotionnelle, elle va être importante pour vous. Elle va vous permettre d'avancer. Sur le plan sentimental, on sent que quelqu'un est prêt à s'engager avec vous. Que cette guérison que vous mettez en place, cette personne en face de vous le ressent. Et que cette surprise qui vous est apportée... Alors, on peut me parler ici. On peut nous parler par rapport à une femme. Donc, si vous êtes une femme, ça vous représente. Et la personne en face de vous, il y a quelque chose qui va arriver à vous. Une surprise. Donc, quelque chose qui va arriver dans un moment de pause. Dans un moment de réflexion. Donc, préparez-vous vraiment à un événement important. Qui va vraiment guérir votre cœur. Donc, voilà les amis. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, votre avis. Je vous fais de gros gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci. Sous-titrage ST' 501